Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre un regard à ce indicateur Vintage Avionics. Cet indicateur interstage. Il mesure la température entre la température et la turbine de la température. La température est de 0 à 1000 degrés. C'est un des 4 instruments que j'ai acheté d'un vendeur aux USA pour 50$. C'est donc appelé exactement l'indicator inter-turbine. La température est de 28 volts DC. C'était fait par l'AirSearch. Il semble que cette unité a été réparée en 2004. Premièrement, nous allons voir ce qu'il y a dedans. Et après cela, je vais faire la réparation de l'engineering. La garantie est vide, ce filet est coupé. Ok, par exemple, nous pouvons voir l'input de thermocouple ici. Nous pouvons voir que nous avons deux pinces avec différents couleurs. Donc, c'est la continuité de thermocouple, cromel et allumel. Ok, regardez ça. Ok, donc nous pouvons voir d'abord le mécanisme de thermocouple. Ici, il y a un moteur DC. Et c'est le potentiomètre de feedback. Et il y a un train de gérer. Il y a un moteur DC. Alors, on voit que nous pouvons voir ici que l'input de thermocouple. Il corresponde à la rivière et la rivière. Donc, ils sont connectés ici. Ok, donc c'est le thermocouple. Et ici, nous avons un sensor de température. Donc, c'est ceci. Donc, dans l'intérieur, nous avons la juncture de thermocouple. Donc, c'est la connexion entre le thermocouple ici et le couper. Ici, nous avons un petit moteur DC correspondant à la juncture de thermocouple. La température devrait être mesurée pour avoir une compensation de ce moteur. Donc, c'est fait par cette partie ici. Ce qui semble être un thermistor. Il est appelé R27. Et il est collé au PCB pour avoir une petite résistance de thermocouple. Ce n'est pas parfait. Généralement, il y a un module spécifique pour cela. Donc, cette pièce semble être le front-end pour le thermocouple. Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de résisteurs accurate. ici. Donc, le thermocouple semble être connecté à ces deux résisteurs. Ici, nous avons une opampe UA725. Et ici, nous avons deux LM1987. Le code 76. Et ici, nous avons la deuxième pièce, qui est probablement seulement la pièce de thermocouple. Il y a beaucoup d'opampe. Tout le même. LH1987. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur cette pièce. Et quelques transistors médium. Ok. Donc, je vais faire la résistance de cette pièce. Je vais commencer avec celle-ci. Donc, cela donnera un moteur qui est fourni à la deuxième pièce. Il semble qu'il y a un problème avec le thermomotor ici. Le moteur fonctionne. Mais rien ne se tourne ici. Je vais tourner le power supply. Ok. Vous pouvez entendre le moteur. Donc, je pense qu'il y a un problème avec le thermomotor qui est entre le moteur DC et le potentiometer. Je vais essayer de faire partie de ce thermomotor. Je pense qu'il n'est pas facile. En fait, cette pièce n'est pas un train de moteur. C'est un couplé de friction. Il y a ici, dans le milieu, un petit cylindre. Ok. Linkedé au moteur DC. Et à l'autre côté, il y a cette roule ici. Et il y a deux ou trois o-rings à l'intérieur. Et je pense qu'ils ont vu des meilleures jours. Il sera difficile de repérer. En fait, il est compliqué. Pour retirer le potentiometer. Parce que vous pouvez voir que. Il y a une grande roule. Je ne sais pas le nom. Une roule de roule. Peut-être. Elle est utilisée pour le display mécanique. La petite pignonne ici. Elle est utilisée pour la mèche. Il y a un train de roule. J'ai ajouté un petit tube de chauffage. Il y a un tube. Sur cette roule. On peut trouver ici. Le front-end amplifier. Le thermocouple. C'est ici. C'est ici. C'est un amplifier différentiel. C'est un gain de 60.5. C'est le ratio entre ces deux résistors. Le thermocouple type K. Il y a une sensibilité. Il y a une sensibilité. De 40 microvolts. Par degré. D'ailleurs. L'outil du amplifier. Il y a une sensibilité. De près de 2.4 millivolts. Par degré. Il y a une voltage. De 6.3 volts. Ce qui vient de ce 2ème amplifier. C'est la compensation de juncture. La compensation. Et le sensor. C'est sur cette pierre. Il y a une voltage. De près de 6.3 volts. Ce qui est donné. De ce divider résistif. Et ce voltage. C'est 10 volts. Quand la température ambient. We have to be sure. We should have a decrease. Of the output voltage. Therefore this voltage. Should decrease. Therefore we should have an increase. At that point. Thus thisكرistor should drive. Positive coefficient. A good candidate. Is the platinum sensor. PT500. And because you can see. On the 2nd leg here. We have a resistor of. 500 and 11 ohms. The output voltage. Is flat to this inverting. Amplifier with again. et l'outil de l'outil est un outil positif qui est envoyé à l'amplificateur de cerveau afin d'assurer le pointeur. L'outil de l'amplificateur différentiel est aussi envoyé à ce circuit. Ce circuit permet de tourner cet indicateur quand la température est au-dessus de 916 degrés. Nous pouvons voir cette blague ici. Sur la deuxième carte, il y a un amplificateur de cerveau qui est ici. Le gain est de 249. Le voltage de feedback ici est le voltage sur le moteur. Il y a un deuxième amplificateur ici afin de conduire le deuxième terminal du moteur. Le gain est de 2.3 pour celui-ci. Un input est le voltage de feedback. Le deuxième voltage est le voltage sur le moteur qui confirme le moteur de cerveau. Nous pouvons voir ici le potentiomètre de feedback. Donc ce voltage est envoyé à ce suivant. Il m'a pris 9 heures et 40 minutes pour faire l'enregistrement complet. le moteur de cerveau. Ici nous avons un 10V de 10V. Il est utilisé pour les holopamps et aussi pour l'amplificateur de cerveau. Nous avons ici un 10V de 10V. Et ici nous avons le circuit qui permet d'activiser la blague. Donc la blague est activée quand le moteur de cerveau est au-dessus de la limite. Ce qui est donné par ce diode de 12V. J'ai réparé le moteur de cerveau. Mais il y a un autre problème. Cette chose ne fonctionne pas. J'ai connecté cet indicateur à ce simulateur thermocouple. Et j'ai aussi connecté cette unité à un moteur de cerveau de 28V. Donc on tourne le moteur de cerveau. Donc vous pouvez voir que rien ne se passe. La température thermocouple est installée à 200V ici. Donc j'ai fait quelques measurements. Pour l'outil de cet amplifiant, nous devons avoir un voltage qui est près de 6V. Si la température est basse. Et cette valeur diminue quand la température augmente. Mais ici, le moteur est de 1.5V. Et ce moteur est constante. Ce moteur est trop basse. Approximately 1.5V ici. C'est pourquoi il y a un moteur de 1.5V ici. J'ai découvert que la température thermocouple est open. La température thermocouple est ici. C'est la température thermocouple. Je ne sais pas si c'est un sensor de Platinum ou quelque chose d'autre. Rémi l'ordinateur thermocouple sur le recuerds 1947. Pour le test, nous pouvons remplir ce thermocouple partage du résistor de BAF. OK, j'ai connecté le résistor de BAF. En ce moment, la valeur est installée à 560 ohms. La valeur est en place, la valeur est en place. La valeur est en place, la valeur en place. C'est parti. C'est tout pour cet indicateur ITT, merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une autre vidéo, au revoir.